La maritimisation du monde La maritimisation du monde a commencé à l'heure où les premiers explorateurs, attirés par l'au-delà de cette ligne d'horizon qui s'offrait ou qui s'imposait à eux, elle a commencé quand ils ont pris la mer tout simplement. En se jetant à l'eau, ils ont créé un phénomène qui est irréversible, qui est en place et qui est sans cesse croissant au fil des siècles. Ce phénomène, on va le qualifier de la maritimisation du monde. Les intérêts des uns et des autres sont forcément divergents. Pour éviter que les choses ne soient faites de manière complètement incontrôlée, il y a peut-être une notion de boussole collective qui puisse s'appliquer à tout ça, ça va se traduire par la mise en place d'une réglementation progressive pour que cette maritimisation et usage de l'océan se fassent du mieux possible. Pour essayer d'illustrer tout ça, on va faire un petit bond dans l'histoire. Je partirai d'une anecdote qui est le traité de Tordesillas, qui a été signé en 1494, avec la bénédiction d'un pape qui est Alexandre VI, qui n'en avait absolument pas le pouvoir, mais a permis à l'Espagne et au Portugal de se partager le monde en deux, chacun ayant une influence sur sa partie. Alors, ce partage, comment il s'est fait ? Tout simplement, ils ont tiré une droite ligne entre les pôles et puis en ligne qui passait à plus de 370 lieux du Cap Vert. Tout ce qui était à l'ouest reviendrait au Portugal et tout ce qui était à l'est reviendrait à la Castille. Alors, cette clarification a permis effectivement de préciser les choses en Atlantique et ce n'est seulement qu'en 1529, par un autre traité, qui est le traité de Saragosse, où les choses ont été, effectivement, les limites ont été précisées pour tout ce qui était en Pacifique. On voit bien que ce premier traité, quelque part, c'est une forme de réglementation, certes complètement arbitraire, mais elle avait pour but déjà de marquer et de sceller, en fait, certains actes. Il faut savoir que nos Espagnols et nos Portugais ont attendu quand même plus d'un siècle plus tard, parce que ce n'est que vers 1640, qu'ils consentirent à admettre la navigation des étrangers dans ce qu'ils ont longtemps considéré comme leur partie du monde. C'est au début du XVIIe siècle qu'un avocat protestant hollandais, Hugo Grossius, défendit, lui, le principe de la liberté des mers, principe qui interdisait l'appropriation de la haute mer, qui sera alors considérée comme appartenant à tous les pays. En conséquence, si les eaux jouxtant les littoraux pouvaient relever de la souveraineté des États côtiers, la haute mer, elle, demeurait libre et ouverte. La mondialisation était donc lancée, mais sur la base du premier présent, premier servi, avec toutes les dérives qui peuvent naître de ce libéralisme extrême. Appeler l'océan bien commun de l'humanité revient implicitement à appeler à sa protection et à une gestion durable pour les générations futures, mais aussi à établir des règles qui vont s'appliquer à tous, qu'elles soient validées par tous les États et qui puissent sanctionner les contrevenants. Individus, organisation, État, chacun se voit porteur de droits, certes, mais aussi d'obligations. Protéger, c'est aussi construire et légiférer. Et on peut s'appuyer sur un texte, une convention qui a été signée à Montégobé en 1982, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et qui est bâtie sur cinq grands principes, la paix, la liberté, la souveraineté, le partage et la coopération. Cette convention était vraiment un texte fondateur qui vient normer les usages maritimes, qui va délimiter la souveraineté des États sur les océans et sur les fonds marins, qui va fixer en fait les compétences judiciaires en mer et définir les espaces maritimes, ainsi que droits et devoirs en matière de navigation, d'exploitation des ressources maritimes et de la protection du milieu marin. Alors, pour aborder cette notion de définition des espaces maritimes, on va s'appuyer en fait sur trois grandes notions, la notion des eaux territoriales, la notion de la zone économique exclusive, la ZEE, et la notion de plateau continental. Les eaux territoriales d'un État sont d'une largeur qui peut aller jusqu'à 12 000 marins, soit environ 22 km, et dans laquelle l'État côtier va exercer sa pleine souveraineté. En ce qui concerne la zone économique exclusive, la fameuse ZEE, sa largeur peut aller jusqu'à 200 000 marins, soit environ 370 km, et à l'intérieur de cet espace, l'État côtier va disposer des droits de souveraineté pour l'exploitation, pour la conservation de ses ressources et son exploration. Cela concerne également le sol, le sous-sol, la colonne d'eau et son survol. En dernier lieu, concernant le plateau continental, qui ne concerne que le fond de la mer et son sous-sol, il peut aller jusqu'à 200 000, donc environ 370 km, et peut, selon le cas, être étendue d'une valeur de 150 000 marins supplémentaires, ce qui peut porter la zone jusqu'à 650 km des côtes, après accord d'une institution spécialisée. Cette convention de Montego Bay, qui a été signée en 1982, est entrée en vigueur 12 ans après, en 1994. Elle a été ratifiée par la France en 1996. Certains pays ne l'ont pas interrinée, dont les États-Unis. D'autres, bien que l'ayant signée, contestent malgré tout la part qui leur a été attribuée, en s'estimant être injustement servie. Pour illustrer les revendications qu'il peut y avoir au travers de l'attribution de ces eaux territoriales, on peut peut-être illustrer et s'appuyer sur la posture de la Chine, qui, dès 1992, a défini ses propres limites territoriales, et qui se trouve être, dans certains cas, en contradiction, en fait, avec celle définie par cette convention de Montego Bay. On ne sait pas toujours comment la Chine va chercher à faire appliquer sa propre réglementation et comment le reste de la communauté internationale va réagir. Pour autant, ce que l'on sait, c'est que, par nature, elle se doit d'assurer cette liberté de navigation dans les eaux territoriales chinoises. Depuis le 1er septembre 2021, la Chine a décidé, et a légiféré, a décidé de demander des informations détaillées lors du passage de tout navire dans ces eaux territoriales. La question qu'on peut se poser, c'est quelque part, est-ce que ce n'est pas une forme de frein, une forme d'entrave, au principe, qui est celui du passage inoffensif de tout navire au travers des eaux territoriales d'un État côtier. En conclusion, forcément, on va se retrouver face à des conflits, face à des divergences d'intérêts, face à cette gouvernance mondiale. De fait, il y a une nécessité de coopérer afin de pouvoir aboutir à un terrain d'entente. Ensuite, on pourra naturellement planifier les usages en mer afin de garantir un équilibre entre les différentes activités et assurer un développement durable de cette économie maritime. En clair, le littoral doit être en mesure de faire face aux besoins de tous les acteurs qui y vivent ou qui y transitent. Les zones côtières sont, quant à elles, des zones de partage où cohabitent différents acteurs qui doivent eux aussi trouver un terrain d'entente. La haute mer, quant à elle, ne doit pas être une zone de prédation impunie et le bien commun ne doit pas se limiter qu'à la haute mer. Le lien terre-mer est là pour nous rappeler que tout finit dans l'océan qui, lui, est indivisible. Il n'y a pas de frontière visible et il n'y a pas de frontière étanche. Sous-titrage Société Radio-Canada